Musique Mesdames, Messieurs, Philippe Rizzoli ! Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du millionnaire, première des deux éditions ce week-end. Millionnaire réalisé pour la première fois par Emmanuel Journel et toute son équipe que je vous le m'aille d'applaudir, ils sont en régie. Ils vont nous accompagner tout au long de cette émission évidemment, avec trois gagnants que nous allons retrouver maintenant, présentation du premier d'entre eux, Pascal Argence. Roux, marié, Frédéric est artisan électricien et habite Puy-Roland, petit village à 30 km de la Rochelle. Il a peu de loisirs de par son travail qui lui prend beaucoup de temps, il consacre ses temps libres à ses enfants, il aime aussi le football, il a joué avançante et la pêche en rivière. Frédéric Roux ! Voici Frédéric Roux. Bonjour Frédéric, vous allez bien ? Impeccable, ça va, oui. Vous arrivez de Puy-Roland à Tondy ? Oui, Puy-Roland. On se trouve donc dans quel département ? Charente-Maritime. 17. Pas très loin de la Rochelle, on l'a dit, c'est ça ? La Rochelle, Royan, l'île de Léron, l'île de Ré, enfin tout ces trucs-là. D'accord, belle région en tous les cas. Très belle région. On dit que vous travaillez beaucoup, c'est que vous n'avez pratiquement pas beaucoup de loisirs, enfin pour ne pas dire pas du tout de loisirs d'ailleurs, parce qu'on n'a pas cité beaucoup à part le foot. Pratiquement plus. Qu'est-ce que vous faites comme métier alors ? Je suis artisan électricien. C'est vrai qu'ils sont très demandés les artisans, ils sont souvent en retard d'ailleurs, un petit peu comme les plombiers. Aussi, aussi. C'est vrai qu'on les attend longtemps avec le général, je peux vous dire. Qui c'est la dame qui est en train de vous filmer là ? C'est ma femme. Votre épouse qui se prénomme ? Magali. C'est Magali. Dites-moi quand même deux ou trois phrases parce que sinon, le football par exemple. Le football par exemple, j'aime le foot, j'ai plus le temps. Vous jouiez avant-centre ? Avant-centre, oui. Vous suivez un petit peu les maths ? Non, j'ai pas le temps non plus. À ce point-là ? Oui, je fais des papilles le soir. Bon, vous avez le temps de tourner la roue ou on vous renvoie tout de suite à... C'est comme vous voulez, c'est vous le chef. Le gars, il aime tellement son métier. Non, excusez-moi, vous m'avez parlé trop longtemps, j'ai plus le temps. Je reviendrai. Venez, je vais vous emmener tout de suite la tournée. La roue. Et même chose, vous connaissez le règlement de 100 000 francs à million. La roue doit faire trois tours. Quand vous voulez, vous appuyez. Alors, et là, grâce à la somme que vous allez gagner, vous allez pas prendre un peu de détente, un peu de vacances, non ? Rien ? Total, faut quand même. Il ne faut pas les laisser tout seuls. Ah, vous avez une petite entreprise, alors ? Oui, d'accord, vous avez combien d'ouvriers ? Quatre. Ça marche bien, je suppose. Alors, attention. Votre femme qui nous fait le tournage de tournage. Le making of. Attention. Et ben voilà, le rose. 300 000 francs en 30 millions de centimes. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps, je vous souhaite un très très bon retour. Et puis plein de travail, mais comme vous en avez déjà dans cette période, ça tombe bien. Écoutez, 300 000 francs supplémentaires. Bonsoir. Merci. Cette fois. Attention, pas des comptes. 5, 4, 3. Madeleine Gaffari, célibataire. Madeleine habite de Marseille. Avant d'arriver en France il y a 11 ans, elle vivait au Sénégal. Elle a peu de loisirs excepté la belote. C'est bon. Termine. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Je crois que finalement, c'est encore moins drôle que mon frère. C'est difficile, c'est quand même très difficile d'être moins drôle que mon frère qui a inventé le bon rôle. Mais vos parents ont été décorés, vous avez dit, mérite tout ça. Il mérite, hein. Donc on a terminé avec les gazéons. On s'en rend plus compte à la fin des somme, hein, de mettre 500. On a plus l'impression d'aller, là. Il a soif, hein. Allez, bon, on va vous faire un petit scooter. Scooture-pête, ça vous ira ? Non, ne me filmez pas. Moi, à 8 heures, je suis au lit avec la couette sur moi. Avec les trucs dans le pifle, vous voyez. Demain, une petite grasse matinée, tranquille. Alors que notre gagnant était très malade, il avait son oui. C'est à ce moment-là qu'il s'est dit, que vais-je acheter ? Des gouttes dans le néo à ticket millionnaire ? Bon. Eh... Donc ouais, il me fasse pas... On ne me fasse pas dans le sauce.